La définition métaphorique du Christ ressuscité, je suis l'alpha et l'oméga, nous indique le chemin spirituel et le chemin rationnel qui conduisent à l'éternité. Et cette loi établie les relations d'équivalence entre l'alpha et l'oméga, entre le principe et la fée, entre le maître et le serviteur. L'alpha est l'esprit pur, l'oméga est l'intelligence collective de tout ce qui a été porté à l'existence et qui est appelé, entré dans le royaume des cieux que je présente ici, l'éternité, le paradis. Alors durant son ministère Suter, Jésus parlait, commandait aux choses et aux vents, aux hommes. Mais si le vent est préceptif aux ondes vibratoires de Jésus, c'est parce que dans le vent nous avons des essences insécables, une intelligence intrinsèque, insécable. Et lorsque le monde, l'univers disparaîtra, cette essence subsistera, ne mourra pas. Cette essence plutôt, ne se détruira pas, ne sera pas désintégrée. Alors, Jésus, pour nous le dire, nous dit, je connais le nombre de vos cheveux. C'est-à-dire, quand nous parlons des choses et des êtres vivants privés du libre-arbitre, il parle en termes de quantité, comme on dirait la quantité de matière. Mais ici, il ne s'agit pas de quantité de matière, il s'agit de quantité des intelligences intercètes, de tous les codes qui subsisteront à la destruction de tout ce que nous avons, de tout ce qui est matière, de ce que nous avons sur la terre. Et cette quantité, grâce à l'intelligence collective, sera reconduite dans l'éternité. Et voilà pourquoi les excès de l'Écriture disent, l'Horam, disons, à la fin des temps, je ferai, le Seigneur dit, je ferai de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Parce que tout ce qui existe arrivera à sa fin, du principe, par exemple, disons, à son état insécable, à sa nature stable pour toujours. Les particules ne seront plus des particules radioactives, elles seront indestructibles. Et donc, c'est le chemin du principe qui va à la fin. Mais qu'en est-il des hommes, des créatures dotées du libre-arbitre ? Le Seigneur dit à la Samaritaine, si tu croises en moi, je ferai jailler en toi une source d'énergie inépuisable. Et cela n'est possible qu'au moyen de la foi. Et quelle est l'essence en nous qui reçoit cette source ? Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 17, nous décrit cette structure, disons, cette avienne indestructible qui est au-dedans de nous-mêmes. Il dit, vous recevrez, disons, tous les élus qui devront accéder au Royaume des Cieux, pour entrer au Royaume des Cieux, recevront un caillou blanc. Le caillou blanc, sur le caillou blanc, cela écrit un nom secret, et cette personne recevra une manne cachée. Donc, nous, notre ADN, elle est indestructible à la forme d'une triade. C'est une structure qui a une structure triadique. Et donc, cette structure triadique d'en bas, ce triangle d'en bas, va se jouer au triangle d'en haut, et les deux commenceront, la triade mâle et la triade femelle, le mâle et la femelle, commencera à produire une énergie, déjà ici-bas, qui permettra aux élus de Dieu de produire, ici-bas déjà, d'accomplir l'œuvre divine. Et, à leur mort, ces élus-là, seront comme des étoiles dans l'éternité, mais qui seront déliées et dissolues. Et voilà le chemin rationnel et le chemin spirituel qui nous conduit au paradis. Ce discours sur la foi, concernant la foi, est rejeté du réel de la mer par les scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert le chemin rationnel qui conduit à l'éternité. Dans sa sa loi, E égale mc carré, Einstein démontre que l'énergie, le monde que nous voyons, n'est pas réel, et que la matière est de l'énergie. Alors, dans cet instant, ils se disent, bon, si nous retrouvons un particulier insécable, nous pourrons entrer directement dans le grand déçu, donc suivre le principe qu'il a fait. Donc, peu importe, après, nous essayons de voir ce que nous pouvons faire à notre avion et transformer les corps pour être aussi immortels et entrer dans le grand déçu. Et voilà que ressurgit le vieux débat, le débat antique, que déjà le récit concernant Adam l'avait déjà annoncé. Adam mangea le fruit de la connaissance, c'est-à-dire qu'il acquit la connaissance comme c'est des scientifiques. Et il se dit, mais actuellement, je prends le fruit de l'arbre de vie et je rentre dans l'éternité et je n'ai plus besoin de la foi, le vieux discours de la foi, disons servir au lieu de dominer et tout ça, je ne peux pas servir et dominer et entrer dans le grand déçu. Et voilà ce que Adam avait décidé de faire et ce qui est impossible. Donc, si la particule insécable est découverte, alors on transforme le corps et on y entre, dans la dimension éternelle. Non, cela n'est pas possible pour la seule raison que Dieu a mis devant là, avant d'en faire l'éternité, le feu, une muraille de feu. Est-ce que nous voyons avec Élysse à l'Oreb ? Le louragan qui détruit tout, montagnes, les montagnes, les rochers et tout. Avant l'instauration du louragan des cieux, cet louragan viendra détruire tout. Même les civilisations des citoyens, les civilisations qui peuplent les espaces silestes. A l'époque de Noé, ces civilisations sont venues sur Terre et on procréait les citoyens de ces civilisations, on procréait des enfants, des néphilim avec les filles des hommes. Et ces civilisations seront détruites. Donc, si ces civilisations sont plus avant ce que nous sont détruites, ce ne sont pas les hommes au moyen de la science qui parviendront à l'éternité. Donc, le discours sur la mortalité est un discours vail. Les recherches sont intéressantes pour le bien-être de toute l'humanité, mais prétendre entrer dans l'éternité au moyen de la science est impossible. Et Jésus nous montre que le royaume des cieux ne se laisse pas observer. Il est au mieux de nous. Donc, Einstein ne nous apprend rien de nouveau puisque les essences incitables sont dedans de nous-mêmes. Lorsque nous perdrons tout ce corps, nous aurons ces essences et si nous formons cette étoile de David, nous entrerons dans la dimension éternelle dans une dimension éternelle pour toujours. Et Jésus, resté dans Clermort, vient et demande à Thomas de mettre son doigt dans ses plaies pour constater que notre corps, ce que nous connaissons ici, ne sont que les prémices du paradis. Et donc, la mort n'est qu'un passage. La mort en réalité n'existe vraiment pas parce que nous passons d'un corps à un autre. Et si nous croyons au moyen de la foi, nous entrons dans ce monde qui est réel parce que celui que nous connaissons n'est pas le monde réel. Le royaume des cieux est le royaume, est le monde réel où nous ne connaîtrons plus la mort et nous ne connaîtrons plus le malheur, plus la tristesse, plus la maladie. Donc, ayons foi, ayons foi dans le message de Jésus qui nous explique rationnellement, le chemin qui conduit à la vie éternelle, à l'éternité. Merci.